Et bienvenue dans ce chapitre 3 qui va parler d'analyse d'algorithmes. En particulier, on va analyser la correction et la terminaison de nos algorithmes. Alors, d'abord, on va commencer à expliquer pourquoi est-ce qu'on va devoir analyser nos algorithmes. Donc, on a ici un algorithme en pseudocode qui s'appelle SOM1, qui prend un argument en entier N, qui renvoie en entier. Et puis, voilà, il y a une boucle pour I allant de 1 à N. Et à chaque étape, on calcule S plus I et on range ça dans S et on renvoie S. Donc, à première vue, cet algorithme renvoie la somme des entiers de 1 à N, puisque à chaque étape, on additionne le I, qui est notre indice de boucle, à la somme qu'on a calculée précédemment. Bon, à première vue, ça a l'air très bien. Sauf que non, ça c'est faux. C'est ce qu'il a l'air de faire, cet algorithme, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que je suis passée un petit peu vite, j'ai lu en diagonale, et je n'ai pas suffisamment regardé en détail cette ligne-là. Et en fait, c'est ça qui change tout, qui fait que mon algorithme ne fait pas ce que je croyais. Et si je regarde en détail que je l'exécute, mon algorithme, sur N égale 1, je vais me rendre compte que SOM1 de 1, ça vaut 2. Et donc 2, ce n'est pas la somme des entiers de 1 à 1, parce que c'est la somme des entiers de 1 à 1, ça vaut 1. Pourquoi ? Je vais avoir du coup, quand N vaut 1, j'initialise S à 1. Je fais une seule itération pour I égale 1, je calcule 1 plus 1, je range ça dans S. Et donc je renvoie 2. Pareil quand N égale 2, du coup, je vais faire deux itérations. Donc j'aurai d'abord 1 dans S, après j'additionne I égale 1, après j'additionne I égale 2. Et donc au total, j'aurai S qui vaut 4. Donc je vais renvoyer 4, et 4, ce n'est pas la somme des entiers de 1 à 2, qui aurait dû être 3. D'accord ? Donc parfois, quand on lit un algorithme, on croit qu'il fait quelque chose, alors qu'en fait, il fait autre chose. Donc si on veut être sûr, on doit analyser notre algorithme, on doit prouver que notre algorithme fait telle chose ou telle autre. Donc vraiment, ce qu'on va faire pour analyser notre algorithme, le but, ça va être de vérifier pour soi et pour les autres, aussi pour convaincre les autres, que l'algorithme répond véritablement à la question posée. Alors, il y a deux choses en général qu'on analyse dans un algorithme. D'une part, la correction de l'algorithme, donc correction dans le sens vérifier qu'il répond, qu'il renvoie à la réponse correcte. Donc c'est la racine commune entre correction et correcte. Et un autre volet qui est vérifier la terminaison d'un algorithme, c'est-à-dire vérifier que l'algorithme termine par opposition à un algorithme qui entrerait dans une boucle infinie. Alors, on va commencer à faire une première analyse de la correction d'un algorithme sur un exemple. Alors, en général, on se concentre sur l'analyse des boucles, donc les boucles pour et tant que, parce que c'est celles-ci qui sont, on va dire, les plus difficiles à analyser. Et donc, c'est celles-ci qui ont besoin d'outils et de techniques un peu plus spécialisées. Le reste, en général, c'est plus facile d'analyser de manière directe en regardant ligne par ligne. Alors, pour les boucles, on cherche à écrire une phrase qui reste vraie pendant tout le déroulement de la boucle. Donc, il faut que ce soit une seule phrase qui est vraie tout le temps. On appelle cette phrase, c'est une propriété mathématique en fait, et dans ce cas spécialisé, on l'appelle un invariant de boucle. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la boucle et qu'elle reste toujours vraie, donc elle ne varie pas. C'est un invariant de boucle. Alors, du coup, là, voici une deuxième version de notre algorithme qui ressemble à la somme 1 de tout à l'heure, mais qui, cette fois, est juste, normalement. Et j'ai rajouté ici, en commentaire, un invariant de boucle. Et l'invariant de boucle, c'est une phrase qui dit la chose suivante. À cette étape de l'algorithme, ma variable s contient la somme des entiers de 1 à i inclus. Donc, vous remarquez que, dans mon invariant de boucle, on voit l'indice de boucle i apparaître. Et ça, c'est presque toujours le cas dans les boucles pour. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas systématique, mais ça arrive très très fréquemment. Alors, ce n'est pas le tout de l'avoir écrit, c'est un invariant de boucle. Encore, faut-il prouver qu'il est juste d'une part et qu'il est utile d'autre part. Alors, plus précisément, il faut vérifier, petit 1, qu'il est vrai à la première itération, c'est-à-dire au premier passage dans la boucle. Deuxièmement, il faut vérifier qu'il reste vrai d'une itération à l'autre. Et là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait quand on est en train de faire une preuve par récurrence. Et ensuite, petit 3, il faut prouver qu'il est utile, c'est-à-dire qu'à la fin, le but, ce n'est pas de prouver que notre invariant de boucle est juste, ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est de vérifier que l'algorithme répond aux spécifications, c'est-à-dire vérifier que l'algorithme fait ce qu'on attend de lui, grâce à l'invariant en sortie de boucle. Combiner éventuellement aux instructions qui suivent la boucle avant de quitter la fonction. Alors, petit 1, on veut vérifier que notre invariant de boucle est vrai à la première itération. Alors, on part du début, et on va analyser tout ce qui se passe jusqu'à arriver à la première rencontre avec notre invariant de boucle. Alors, on met S à 0. Ensuite, I, il est mis à 1. On rentre dans notre première itération, on calcule S plus I, donc 0 plus 1, ça fait 1. Je range 1 dans S. Donc, quand je rencontre mon premier invariant de boucle, enfin le premier endroit où il y a mon invariant de boucle, I vaut 1 et S vaut 1. Maintenant, je vais lire mon invariant de boucle et je vais voir s'il est juste ou pas à cet endroit-là. À cette étape de l'algorithme, S contient la somme des entiers de 1 à I. Donc, est-ce que c'est vrai ? Donc, les entiers de 1 à 1, ça fait 1. Donc, est-ce que S contient bien la somme des entiers de 1 à 1 ? Oui, S vaut 1. Donc, à la première itération, l'invariant de boucle est vrai. Ok ? Alors ensuite, mon algorithme, quand il s'exécute, qu'est-ce qu'il fait ? On remonte ici, en haut de ma boucle pour. On met à jour I, donc I est incrémenté. Et il faut que je vérifie que mon invariant de boucle est vrai à la deuxième itération, ensuite à la troisième itération, etc. Donc, évidemment, on ne va pas vérifier à chaque itération. On va se dire, supposons que mon invariant de boucle était vrai à une certaine itération. Donc, quand j'ai fait un passage, il était vrai. Qu'est-ce qui se passe quand je remonte et que je repasse ensuite sur l'invariant de boucle ? Est-ce qu'il est vrai autour d'après ? Alors, la subtilité, c'est que mon invariant de boucle, quand il est vrai là, je remonte, je change la valeur de I. Donc, du coup, mon invariant de boucle, qui était à cette étape de l'algorithme, S contient la somme des entiers de 1 à I. Une fois que je suis là, S, il n'a pas changé de valeur. Par contre, I, il a changé de valeur. Donc, il faut que je réécrive mon invariant, ma phrase, pour ajuster à la nouvelle valeur de I. Donc, quand je suis ici, l'invariant de la boucle précédente, de l'itération précédente de la boucle, dit qu'à cette étape de l'algorithme, S contient la somme des entiers de 1 à I-1. Vous voyez bien que la deuxième itération, par exemple, quand mon I vaut 2, et que je n'ai pas encore mis à jour S, à cette étape de l'algorithme, S contient encore la somme des entiers de 1 à 1. Et alors que mon I vaut déjà 2, et mon S n'a pas encore été mis à jour, donc S contient la somme des entiers de 1 à I-1. Donc, à ce moment-là, on a un décalage dû au compteur de boucle qui a été mis à jour. Ok ? Ensuite, je calcule S plus I. Donc, mon invariant de boucle me dit que S contient à ce moment-là la somme des entiers de 1 à I-1. Je lui ajoute I. Donc, S contient la somme des entiers de 1 à I. Donc, quand j'arrive ici, mon invariant de boucle est bien vrai à l'itération suivante. Donc, mon invariant de boucle est bien vrai d'une itération à l'autre. Donc, on a bien vérifié la cohérence de nos propriétés à tous les endroits où on les a explicitées, en l'occurrence, ici. Ok ? Et il faut toujours vérifier ce qui se passe à la fin de notre boucle, donc à la dernière itération. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas de problème. On y reviendra par la suite. Et ensuite, normalement, c'est ça qui nous prouve que notre algorithme est correct, si on a choisi le bon invariant. Donc, à la dernière itération, I, il vaut N. Donc, notre invariant de boucle à la dernière itération, il nous dit qu'à cette étape de l'algorithme, S contient la somme des entiers de 1 à N inclus. Et je remonte. I n'est plus dans mon intervalle. Donc, je quitte ma boucle pour et je fais renvoyer S, qui contient bien la somme des entiers de 1 à N. Et donc, ça, c'est bien ce que je voulais. Donc, mon invariant de boucle, il me prouve bien que mon algorithme renvoie la somme des entiers de 1 à N. Donc, il me prouve la correction de mon algorithme. Sous-titrage ST' 501